Bonjour, c'est ADS Alouba. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un modpack sur Curse, le partager avec ses amis et le partager en public. On m'a proposé de passer par Curse pour partager mon modpack, ce qui était vraiment beaucoup plus simple. Parce que l'avantage de Curse, c'est que c'est lui qui va héberger vos fichiers, donc c'est pas un moment d'avoir d'hébergement. Et en plus de ça, il y a toute l'infrastructure Curse d'hébergement des mods qui rend la chose assez simple et assez agréable. Donc on va voir dans cette vidéo en trois étapes. La première, ça va être créer un modpack sur Curse, tout simplement pour vous, pour pouvoir jouer avec exactement les mods que vous souhaitez, la version Minecraft que vous souhaitez, sans vous prendre la tête. La deuxième chose, c'est comment partager ce modpack avec vos amis, donc pour pouvoir envoyer ça à vos amis et pouvoir faire une partie en réseau local ou avec un serveur, si vous vous y connaissez en serveur. Par contre, le principe de la vidéo, c'est plutôt pour les parties locales, mais si vous voulez gérer un serveur, il n'y a pas de problème. Et la troisième, c'est comment partager votre modpack avec toute la communauté Curse et avec qui vous voulez, sans devoir envoyer le fichier. Donc là pour ça, je suis sur le client Curse. Le client Curse, pour le télécharger, il y a sur cette page Curse Download, toutes les infos que je vous donne là, tous les liens dont je vous parle, les pages dont je vous parle, seront à chaque fois disponibles dans la description. Donc Curse Download pour télécharger le client Curse directement. Attention, bien sûr, je parle ici de gens qui jouent à Minecraft avec un compte officiel, si vous avez Minecraft en craqué, là le client Curse va moins bien fonctionner. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais ce n'est pas le problème. Voilà, donc nous avons ici le client Curse, il y a un onglet Minecraft sur le côté. Alors je crois qu'à première fois que vous allez vous lancer, il va vous demander peut-être d'ailleurs de vous identifier à Minecraft. Et donc on a ici, alors moi j'ai mes différents profils, il faudrait qu'ils n'ont même pas, avec tout le temps la même image, c'est un peu compliqué d'ailleurs pour bien trouver, il faudra que je modifie les images. Mais ce qui m'intéresse, c'est créer un modpack, donc on va créer un profil personnalisé et vous allez donner un nom au mode modpack. Donc là, ce n'est pas forcément le nom que vont voir les gens, enfin en tout cas peut-être vos amis, mais pas la version publique. Donc en gros, création de modpack. Là vous allez pouvoir choisir la version de Minecraft, alors forcément si vous allez dans des versions très récentes, ah bah si il y a Forge, vous voyez maintenant déjà en 1.11, donc ils ont forcément moins de mods. Donc à vous de voir en fonction des mods que vous visez la version que vous souhaitez, par exemple créant 1.10, vous prenez la version la plus récente de Forge, c'est le mieux. Et hop, il va tout de suite vous créer, alors j'ai oublié de lui donner un nom, c'est ça ? Oui, non, c'est celui-là, pardon, création de modpack. Hop, j'ai créé mon modpack, donc je clique dessus et j'ai ici, on peut voir, télécharger des mods, parce que j'ai pour l'instant rien, j'ai juste le modpack, donc il rappelle la version là-haut avec Forge d'installer. Il est bien indiqué ici, et là 1.7.10, c'est même pas indiqué ? Euh, 1.7.10, aussi là, Forge 1.7.10, donc on voit très bien dans quelle version on est. Et donc là vous allez pouvoir donc ajouter des mods, pardon, il y a deux possibilités pour ajouter des mods. Le premier, vous cliquez sur télécharger les mods, et là vous vous retrouvez avec tout le catalogue Curse, donc tout ce qu'il y a sur le site Curse. Et c'est du coup assez simple, vous voulez par exemple journée map pour que les gens aient la carte, vous prenez, et donc vous pouvez l'installer, ou choisir une version, si vous savez qu'il y a une version, alors là, pour son départ, il n'y en a qu'une seule de disponible, donc hop, je fais installer. Pour certains mods, il y a des fois plusieurs versions, si vous ne voulez pas la toute dernière. Prenons par exemple Applige Energy Tick, hop, lui a plein de versions, parce qu'il y a des versions en bêta, des versions en alpha, et donc voilà, si vous voulez installer la dernière version release, donc la version stable, parce que release c'est donc en théorie une version qui est stable, la bêta c'est une version qui est normalement disponible au public, où il reste quelques bugs, et l'alpha c'est une version normalement qu'on poste quand on est sûr que ça va planter, que ça va bug à mort, que c'est juste pour les gens qui ont envie de voir une nouvelle fonctionnalité, mais qui savent que ça va être la misère. Voilà, en gros. Normalement c'est comme ça qu'on est censé respecter release alpha et bêta. Donc, une fois que vous avez téléchargé les mods, vous les avez ici, nickel. Seconde possibilité, il y a des mods que vous ne trouvez pas, par exemple, mécanisme ou, qu'est-ce qu'on a comme mod qu'on n'a pas dans Curse, Optifine, assez important. Vous pouvez donc là cliquer sur le 3 petits points en haut, et ici vous allez ouvrir votre dossier, donc, tac, ça va ouvrir votre dossier Curse, dans le modpack en cours, et vous avez un dossier mod, et vous pouvez ici, tout simplement, télécharger des mods, donc en général, vous allez sur le site officiel du mod, vous téléchargez le .jar, vous le glissez là-dedans, et vous avez donc ajouté des mods. On peut faire un petit exemple, je vais aller récupérer, par exemple, dans mon ancien client Atelancher, je vais prendre Optifine, ça sera pas mal pour l'exemple, pour la suite. Voilà, donc les dernières versions Optifine, tac, donc voilà, donc maintenant, dans mon modpack, si je reviens sur Curse, il a rajouté Optifine directement, on voit, il ne précise pas l'auteur, parce que ce n'est pas relié au site Optifine, mais en tout cas, c'est fait. Donc là, vous avez déjà votre modpack qui est prêt, vous pouvez faire jouer, ça va le lancer tranquillement, ça, jusque là, c'est bon. Il y a quelques, je ne sais plus s'il y a des options, des profils, non, c'est juste pour pouvoir mettre à jour votre version de forge, préciser si votre modpack est en bêta, en release, bon, ça, c'est, on s'en fout un peu. Donc voilà, vous avez aussi vos options à vous, ici, dans lesquelles vous pouvez configurer la RAM, votre compte et tout, je ne vais pas y aller, parce que je ne suis pas sûr que j'ai des infos qui seraient peut-être secrètes dedans, donc on va m'inviter. Et maintenant, on passe à la seconde partie de cette vidéo, comment partager entre amis le modpack. Donc là, pour ça, tout simplement, vous allez faire exporter le profil, hop, et donc là, vous allez pouvoir créer, enfin, créer une archive, un zip pour vos amis. Donc, il s'appelle la création de modpack, vous pouvez donner une version à votre modpack, c'est plus simple de, à chaque fois que vous en créez, un de vos fichiers de créer une nouvelle version, ça, ça permet aux gens, aux amis de savoir laquelle ils ont. Et là, vous allez pouvoir cocher tous les éléments que vous voulez transférer. Alors, je vais vous montrer, par exemple, avec mon modpack à moi, qui est ici, qu'il y a plus de choses, parce que j'ai déjà lancé le jeu. Donc, je vais faire exporter le profil. Et vous allez voir que là, c'est un peu plus long à charger, parce qu'il y a beaucoup plus de fichiers, ce qui sera le cas pour vous. Donc, c'est pour ça que je préfère vous le montrer. Donc, voilà. Hop, automatiquement, on a déjà un peu plus de choses. On a automatiquement, donc ça fait deux fois le mot automatique, le dossier config qui est envoyé. Le dossier config, c'est tous vos paramètres, parce que vous modifiez les options de vos mods. Vous savez, dans config, vous pouvez la modifier, chaque mod, le configurer. Donc, en général, quand on crée un modpack, on peaufine les réglages. Et le dossier mod. Vous pouvez aussi également ajouter, vu que c'est entre amis, vos ressources pack, si vous voulez la transmettre, donc, vos ressources pack, votre sauvegarde, si vous voulez envoyer votre map que vous avez créé. Voilà. Et, alors, moi, dans mon cas particulier, j'ai aussi le dossier script qu'il faut que j'envoie, parce que dedans, il y a les modifications que j'ai apportées avec un mod, qui me permet de modifier des recettes, pour enlever les problèmes de compatibilité entre les mods. Donc, voilà. En gros, ce modo, vous faites. Alors, je ne vais peut-être pas le faire sur celui-là, parce que ça serait un peu long. On va le... Donc, on va passer sur notre création de mod. C'était juste pour vous montrer un petit peu. On va donc l'exporter. Donc, vous voyez, dans Curse, j'ai déjà plusieurs exports. Donc, je fais exporter. Tac. Bon, ça va très vite, parce que c'est un tout petit mod. Et voilà. Donc, maintenant, on va arriver chez votre ami. Donc, on va ce modpack, le supprimer. Hop. Oui. Tac. Au revoir. Donc, là, je suis... C'est votre ami. Vous l'envoyez. Alors, le modpack. Donc, vous avez dans votre dossier Curse, là, vous avez choisi. Donc, voilà. Il est dans mes documents. Et dans les exports, vous les avez. Donc, ça, vous devez l'envoyer à vos amis. Alors, certaines fois, vous allez avoir des exports qui sont un peu lourds. Par exemple, moi, mon LP, c'est 334 MO. C'est un peu lourd à envoyer. Pour envoyer des fichiers aussi gros, je vous conseille la plateforme WeTransfer. Alors, on va les rater. Le patient, oui, transfert. J'espère qu'elle marche, parce qu'elle ne marche pas hier. Oui, c'est bon. Donc, là, vous pouvez tout simplement drag and drop votre fichier. Voilà. Donc, le fichier est ajouté. Vous envoyez... Vous mettez l'email de votre ou de vos amis. Et vous faites transférer. Il va envoyer. Comme ça, vos amis pourront recevoir un lien. Ils vont cliquer, télécharger tranquillement le fichier pendant 7 jours. Et au moins, vous leur envoyez un fichier qui peut être très lourd. OK ? Donc, une fois qu'ils ont reçu le fichier, ils vont sur Curse. Ils vont faire... Créer un mode pack. Importer. Et donc, là, vous allez... Là où ils vont prendre votre fichier zip que vous leur envoyez. Ils vont valider. Et hop ! Automatiquement, ça va installer le mode pack. Donc, là, on attend. Tac. Voilà, le mode pack est installé avec tout ce qu'on avait mis jusque-là. Ça, c'était l'étape partagée entre amis. Maintenant, on va voir comment partager à toute la communauté pour que n'importe qui puisse installer votre mode pack facilement. Pour ça, avant... Alors, déjà, on va créer votre mode pack exactement comme à l'étape précédente. Donc, on va vraiment créer le mode pack. On va un petit peu différencer la façon dont on va l'exporter. Mais ça, on va vers un second temps. Donc, vous avez votre mode pack qui est prêt avec tous les modes et tout. que vous savez que ça fonctionne bien. Au retour de votre navigateur. Et on va aller sur la page minecraft.curge.forge. Slash mode pack slash credit. Donc, pareil, le lien est dans la description. C'est plus simple. Là, vous avez donc un formulaire pour créer votre propre mode pack. Donc, vous allez donner un nom à votre mode pack, une petite description, une grosse description. Attention, tout ça doit contenir de l'anglais. Vous ne devez pas le mettre entièrement en français. Sinon, on vous donnera de le corriger avant de pouvoir le publier. Donc, mettez bien un nom en anglais. C'est pour ça que moi, mon mode pack s'appelle The World of A.D.S.A.L.O.B.A. Tout simplement. Donc, voilà. Mettez un peu d'anglais dans votre titre. Mettez de l'anglais dans votre description. Et ça, vous pouvez faire comme moi. J'ai fait la description en français, puis en anglais. Avec un anglais magnifique, en plus, parce que je ne suis pas super bon d'anglais. Mais ils ne sont pas très regardants tant que vous avez fait l'effort d'essayer d'écrire en anglais. Bon, le licence, vous vous mettez ce que vous... Ça, c'est un peu compliqué. C'est les différentes licences pour savoir si les gens ont le droit de modifier et tout. En théorie, normalement, vu les modes qu'on utilise, il faudrait toujours le mettre en... Alors, je ne sais plus laquelle c'est, mais en licence publique. Parce qu'un mode qui a été créé et qui a été choisi que ce soit une licence publique. C'est-à-dire que, normalement, on n'est pas censé créer des choses qui ne sont pas publiques avec. Mais bon. Bon, bref, ça, ce n'est pas où vous vous en foutez. Ce n'est pas... Vous, il ne faut pas te protéger. Enfin, si vous vous y connaissez en licence, vous choisissez. Vous choisissez votre petite catégorie pour que Curse puisse présenter votre mode pack dans une de ces catégories. Vous pouvez mettre aussi des catégories secondaires. un logo. Deuxièmement, c'est un logo carré qu'il lui faut... Je crois que c'est 400 par 400. Je le mettrai dans la description pour ne pas dire de bêtises. C'est un peu bête qu'ils n'ont pas remarqué. Mais je crois que c'était ça. Je ne sais plus où j'ai créé le mien. Bon, tant pis. Voilà. Alors, ensuite, vous validez. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà un. Vous allez arriver, du coup, sur votre mode pack. Voilà, qui va à peu près ressembler à une page comme ça. Et vous allez voir le dossier File ou l'icône File en haut pour envoyer un fichier. Vous pouvez aussi envoyer des photos de votre mode pack. Mais c'est surtout le fichier qui nous intéresse. Et donc, c'est là où il va falloir un peu plus cogiter. Donc, ici, on va de nouveau exporter le profil. Mais on ne va pas s'arrêter simplement avec une exportation les yeux fermés. Il y a des règles à respecter. La première règle, c'est que vous... Donc, du coup, la règle, c'est qu'en gros, si vous avez récupéré votre mode sur Curse, il y a de grandes chances que vous pouvez partager son problème. Il y a de grandes chances, mais ce n'est pas forcément. Ce n'est pas sûr. Par exemple, moi, dans les modes que j'ai, si je veux partager ce que j'ai fait actuellement, il faut que je cherche... Alors, j'ai deux modes à virer. J'ai Inventory... Ah, je ne peux plus les cocher. Alors, Inventory Tweak, pour les versions que j'avais, je n'avais pas le droit de la distribuer. Là, je vois qu'elle y est. Donc, bizarre. Et, par contre, ce qui est sûr, c'est Optifine. Je n'ai pas le droit de partager Optifine, parce que il est sous une... Enfin, les lacs qu'on crée Optifine, on dit, non, non, moi, je veux que les gens qui jouent avec Optifine les télécharger depuis mon site. Donc, on n'a pas le droit de le mettre dans un mode pack. Ensuite, en termes... Donc, config, vous l'avez senti entièrement. Moi, je vais devoir, vu que j'ai modifié mon mode pack, envoyer une partie des ressources. Voilà, le dossier Ouba, tout simplement. Je mets aussi ma sauvegarde. Alors, let's play, parce que l'intérêt... Alors, on ne va pas mettre tous les archives. C'est que vous puissiez jouer avec... Enfin, aller visiter un peu ma map. Voilà. Et le script, parce que dedans, il y a donc les modifications. Donc, à vous de faire le tour, de voir les choses que vous avez besoin que les gens récupèrent. Moi, c'est voir ce que je fais. Alors, grosso modo... Je crois que c'est à peu près ça la confit que je fais. Et je fais OK. Donc, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas préparé ma map pour vous accueillir. En général, quand je fais une distribution, je mets tout mon stuff dans un coffre. Donc, voilà. Donc, je presse ça. Autre chose à savoir. Donc, je vous ai dit que tous les modes curse, il n'y a pas de problème. Mais il y a plein de modes qui ne sont pas sur curse. Par exemple, mécanisme. Eh bien, il y a ce doc qui liste tous les modes qui sont autorisés à apparaître dans un mode pack, malgré qu'il n'y soit pas présent sur curse. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ça peut d'ailleurs vous donner des idées de mode, pas de mode. Hop. Et donc, là-dedans, vous cherchez et vous regardez si le mode qui n'est pas sur curse est autorisé. Donc, mécanisme, par exemple, et autorisé. Donc, vous pouvez installer mécanisme. Voilà. Grosso modo, je suis cherché là-dedans et tout. Une fois que vous avez créé votre fichier zip, vous allez dans file, vous allez faire choisir. Vous retrouvez votre dossier curse. Tac, curse minecraft, export. Et vous envoyez votre dernière version. Donc, moi, la fois que j'ai envoyé, j'en ai envoyé la 52.1. Alors, vous avez vu, il y a plein de versions. Pourtant, sur curse, vous n'en trouvez qu'une seule. Pourquoi ? Parce que souvent, une fois que vous avez envoyé, pensez à mettre un nom et un change-log en anglais. Ici, vous pouvez choisir UDS, Beta et Alpha. C'est pour ça que quand on exporte, ce n'est pas très grave de choisir. Vous cochez, bien sûr, la version de votre mode pack. C'est important. Vous ne savez jamais si votre mode pack passait de 1.7 à 1.10. Ou vous pouvez aussi tenir un mode pack à la fois où 1.10 et à la fois où 1.7. Donc, vous pouvez maintenir les deux versions en parallèle. Ça, ce n'est pas gênant. Un mode pack n'est pas lié à une version. Si vous avez un mode pack qui n'utilise que des modes qui sont dans les deux versions, vous pouvez tenir à jour votre mode pack dans les deux versions. Ça, ce n'est pas gênant. Donc, dernière chose, vous allez sûrement recevoir des notifications ou des e-mails avec ce genre d'infos. Par exemple, moi, quand je l'ai fait, j'en ai reçu plein. Je vous ai mis juste un exemple. Il me dit, attention, ces modes-là ne sont pas autorisés à être redistribués. Donc, vous voyez, j'ai dû enlever Inventory Tweak et Optifine de mon mode pack. Alors, bizarrement, vous venez de voir qu'Inventory Tweak, je ne peux pas le d'activer là parce que maintenant qu'il est sur Curse, c'est autorisé. Sauf que sur Curse, c'est une version en développement qui bug, qui m'a fait planter. En tout cas, il y a des modes que vous allez ajouter qui vont vous prévenir. Alors, ce n'est pas gênant. Ils vont vous prévenir. Vous allez vous réexporter en écoutant ce qu'ils vous ont dit et vous le renvoyer. Moi, étant donné que je suis passé du client AT Launcher, parce que c'est celui-là où je jouais vraiment, au client Curse, j'ai envoyé mon dossier mode entièrement. Donc, j'ai eu pas mal d'erreurs à corriger au fur et à mesure comme retrouver sur Curse les modes que j'utilisais parce que j'avais pas mal de modes où l'auteur était inconnu alors que c'était un mode Curse. Et donc, du coup, il a fallu que je cherche sur Curse le mode, que je l'ajoute pour être sûr que c'était compatible. L'avantage de Curse, c'est que vous allez pouvoir, vous avez vu, facilement mettre à jour les modes quand il y a une sortie de mise à jour. Alors, vous ne le faites pas forcément tout le temps. Vous voyez pas les modes que je n'ai pas mis à jour. Certains, c'est voulu parce que, par exemple, TomCraftEnergétique demande une dernière version d'Apply, sauf que la version d'Apply est une bêta. Donc, je ne veux pas passer sur une bêta qui, en plus, me ferait perdre extra à eux stuff, qui, pour l'instant, n'a pas de version. Vous voyez, lui, il est sur la stable. Ah, il est en train de dire que... Qu'est-ce qu'il se fait ? En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas voulu mettre à jour Apply. Il faudra que je vois si c'est gérable un jour. Par contre, j'ai des petites idées pour le mode pack, mais là, c'est une autre histoire. Donc, j'espère que j'ai été assez complet sur ça. Donc, bien sûr, vous pouvez, dans votre mode pack, mettre des packs de ressources. Après, il faut voir s'ils sont distribuables ou pas. Je ne sais pas s'il y a des petites infos par rapport à ça. Je n'ai pas fait vraiment attention. Si on a un endroit où on peut voir le fait que ce soit distribuable ou non. Mais bon, après, je pense que tout ce qui est sur Curse doit pouvoir passer par le mode pack de Curse, vu que tout est grisé quand c'est sur Curse. Donc, j'espère que j'ai été complet. Si vous avez d'autres infos à partager avec la communauté, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou si vous avez des questions. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à vos amis. Et surtout, mettre un pouce bleu, parce que c'est comme ça que ma vidéo sera visible. Donc, si ça vous a été utile, les pouces bleus sont importants. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager et de vous abonner, parce que plus on est fou, plus on construit. Bye bye.